Patrick étoile de mer, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Patrick étoile de mer, ou Patrick étoile, Patrick Starr, est un personnage de la série télévisée d'animation américaine Bob l'Éponge. Il apparaît pour la première fois dès le premier épisode de la série, intitulé Bienvenue à bord, diffusé aux États-Unis le 1er mai 1999. Il est doublé dans la version originale par Bill Fagerbaki, en version française par Eric Collin jusqu'en 2013, puis par Boris Rélinger, et en version québécoise par Hugolin Chevrette-Landesque. Patrick étoile est conçu par le biologiste et animateur Stephen Hillenburg peu après l'annulation de sa série Rocco's Modern Life en 1996. À cette époque, Hillenburg tente de créer une série télévisée mettant en scène une éponge très optimiste qui agace son entourage tout en s'inspirant des idées de Laurel et Hardy et de Pee-wee Herman. Dépeint comme une étoile de mer rose pâle en surpoids, Patrick vit sous un rocher dans la ville sous-marine de Bikini Bottom, à côté du moaille de Carlo Tentacule. Son trait de caractère le plus marquant est son manque de bon sens, ce qui parfois lui provoque des ennuis avec son meilleur ami Bob l'Éponge. Patrick est sans emploi et se décrit lui-même comme un expert dans l'art de ne rien faire. Le personnage reçoit de nombreuses réactions positives de la part aussi bien des critiques que des adeptes de la série. Il fait néanmoins aussi l'objet de controverses à propos de sa relation supposément homosexuelle avec Bob l'Éponge. Il se trouve dans plusieurs produits dérivés de la série Bob l'Éponge, comprenant des cartes à collectionner, des jeux vidéo, des peluches et des bandes dessinées. Il est également l'un des personnages principaux du long-métrage sorti en 2004, Bob l'Éponge, le film, et de sa suite, Bob l'Éponge, le film, un héros sort de l'eau, sorti en 2015. Chapitre 1 Rôle Patrick est le meilleur ami ignorant, mais très humoristique de Bob l'Éponge. Il est représenté comme étant une étoile de mer rose en surpoids qui tient le rôle d'idiot du village de la ville sous-marine de Bikini-Bottom dans l'océan Pacifique. Contrairement aux autres personnages de la série, Patrick est très bête et fait de nombreuses erreurs ridicules. Il est cependant parfois dépeint comme un savant et fait preuve de bon sens à certaines occasions, en particulier au cours des premiers épisodes de la série. Souvent après de tels éclairs de génie, il revient rapidement à son état habituel d'ignorance et de bêtise. Il n'a aucune forme d'occupation professionnelle, mis à pas quelques missions brèves dans les restaurants du crabe roustillant ou du seau de l'enfer. Il passe donc la plupart de son temps à faire le pitre ou à pêcher des méduses avec Bob l'Éponge et, quand il est chez lui, à regarder la télévision ou à simplement s'engager dans l'art de ne rien faire, dans lequel il se prétend un expert. Il aime beaucoup manger et a un très grand appétit. Patrick, qui vit sous un rocher, est le voisin de Carlo Tentacule et Bob l'Éponge. Parfois, son appartement a plusieurs pièces, mais dans d'autres épisodes, il s'agit d'un espace circulaire vide. Tous les meubles présents dans l'espace sous son rocher sont faits de sable et Patrick peut simplement décider de rapidement construire ce dont il a besoin. À part son meilleur ami Bob l'Éponge, qui est souvent impressionné par sa capacité à proposer des plans aussi naïfs qu'ingénieux, l'étoile de mer irrite fréquemment son entourage et se retrouve en général complètement dépassé par les questions ou les sujets les plus simples. Les personnages de M. Krabs et Carlo Tentacule ne font preuve d'aucune espèce de patience face à la stupidité de Patrick et le premier ne lui accorde aucune attention. Clancy Brown, l'acteur qui prête sa voix à M. Krabs, explique La seule personne que M. Krabs n'emploie jamais est Patrick parce que Patrick est simplement trop stupide pour travailler à quoi que ce soit. Sandy est très souvent agacée par Patrick mais le considère quand même comme un ami. Chapitre 2. Développement Partie 1. Conception Dès son plus jeune âge, Stephen Hillenburg est fasciné par l'océan et la vie aquatique et commence à développer ses capacités artistiques. À l'université, il se spécialise en biologie marine et prend une option artistique. Il pense alors à recommencer l'université afin d'obtenir un master en art. Il sort diplômé en 1984 avant de rejoindre l'Ocean Institute, une organisation dédiée à l'éducation du public, à l'océanographie et à l'histoire des bateaux. Alors qu'il travaille pour l'organisation, il a une idée qui le mènera à la création de Bob l'Éponge, une bande dessinée intitulée « The Intertidal Zone », littéralement « la zone intertidale », c'est-à-dire le rivage où alternent les marées. En 1987, Hillenburg quitte l'Institut pour poursuivre une carrière dans l'animation. Quelques années après avoir étudié l'animation expérimentale au California Institute of the Arts, Hillenburg rencontre, à un festival d'animation, Joe Murray, créateur de la série de Nickelodeon, « Rockwell's Modern Life », qui lui propose de travailler en tant que réalisateur de la série. Après avoir lu « The Intertidal Zone », Martin Olson, un des scénaristes de « Rockwell's Modern Life », encourage Stephen Hillenburg à créer une série télévisée avec un concept similaire. Avant ce moment-là, l'idée de créer une série ne lui avait jamais traversé l'esprit et réalise que tant qu'il ne le fait pas, il ne saura jamais s'il en est capable ou pas. La production de « Rockwell's Modern Life » s'arrête en 1996. Peu de temps après, Stephen Hillenburg commence à travailler sur Bob l'Éponge. Stephen Hillenburg conçoit les personnages en s'inspirant de sa bande dessinée, celle-ci comprenant une étoile de mer, un crabe et une éponge. Il décrit Patrick comme probablement le type le plus stupide de la ville. Le personnage est conçu comme une étoile de mer, afin d'incarner la nature de l'animal. Ainsi, selon Stephen Hillenburg, les étoiles de mer semblent stupides et lentes, alors qu'en réalité, elles sont très actives et agressives comme Patrick. Selon Hillenburg, l'humour de la série vient plutôt des personnages que du rapport à l'actualité, afin de mettre en valeur les choses drôles à cause des situations ou des personnages et leurs défauts. Il conçoit Bob l'éponge et Patrick comme de tels personnages, car l'humour de la série provient toujours des situations dans lesquelles il se précipite. La règle est la suivante. Suivre l'innocence et éviter l'humour d'actualité. Au lieu d'être présenté comme ayant un bon tempérament ou un bon état d'esprit, Patrick est atteint dans certains épisodes de crises colériques infantiles. Les débordements émotionnels de Patrick ne sont imaginés à l'origine que pour l'épisode de la première saison, la Saint-Valentin, dans lequel Bob l'éponge et Sandy essayent d'offrir à l'étoile de mer un cadeau de Saint-Valentin et ne devaient apparaître qu'une seule fois. Cependant, selon le scénariste de l'épisode Jay Lander, lorsque la série a été diffusée, ce côté sombre a semblé tellement approprié qu'il a commencé à apparaître un peu partout. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez à l'avance, mais les personnages vous rappellent finalement qui ils sont. Les bruits de pas de chaque personnage lui sont propres. Ceux de Patrick sont enregistrés par un bruiteur de la série portant des chaussures sans lacets. Jeff Hutchins, le designer sonore de la série, déclare « S'il marchait pieds nus, il serait difficile de lui donner beaucoup de présence. Nous avons donc décidé que Patrick se déplacerait avec des chaussures. » Doublage En version originale, Patrick est doublé par Bill Fagerbakie, qui prête également sa voix à de nombreux autres personnages de la série Bob l'Éponge. En version française, il est doublé par Eric Collin jusqu'à son décès en novembre 2013, après quoi il est remplacé par Boris Rélinger. Côté version québécoise, la voix de Patrick est celle de Hugolin chevrette-landesque. Alors qu'ils sont en train de créer la série et d'écrire son épisode pilote en 1997, Stephen Hillenburg et Derek Draymond, le directeur de la création de l'époque, mènent également des castings afin d'établir la distribution des personnages. Bill Fagerbakie passe son audition alors que Tom Kenny vient d'être recruté pour être la voix de Bob l'Éponge. Fagerbakie explique que Steve est un type adorable et qu'il n'avait aucune sensation à propos du matériel. Il décrit son expérience vécue pendant le casting ainsi. Je me rendais simplement à un casting supplémentaire, je n'avais donc aucune idée de ce qui était prévu concernant la qualité de l'univers visuel de la série et de son humanité enfantine si attachante. Steve Hillenburg a en fait joué pour moi une partie de la performance de Tom Kenny et il cherchait un contrebalancement. Et j'ai fait le gros imbécile. C'est mon job, c'est ce que je fais. C'était tellement une belle expérience. En général, lorsque vous auditionnez pour un doublage, vous êtes dans un studio, mais là, autant que je m'en souvienne, cela se passait dans une espèce de salle de conférence bizarre et il avait un de ces vieux magnétophone qui fait la moitié de la taille d'une boîte de chaussures et c'était si attendrissant. Bill Fagerbakie à propos de son audition pour le rôle. Lors de ses premières années dans la série, Bill Fagerbakie appelle Patrick « aqua dauber » en référence à son rôle de Michael Daubert-Dibinski dans la série des années 1990 « coach ». Selon Bill Fagerbakie, Patrick est extrêmement plaisant à interpréter car lorsqu'il l'incarne, il y a tant de secrets qu'il ne peut divulguer. L'approche de Bill Fagerbakie concernant la voix de Patrick est à peu près la même que celle qu'il aurait pour un autre type de personnage. Il précise « Je suis toujours à la recherche d'opportunités me permettant d'explorer une imagination en roue libre et une folie infantile. Être capable de gérer ça et de vous laisser entraîner dans une telle performance est comparable à une drogue. Je m'amuse tellement avec ça. J'adore les enfants, j'ai élevé deux filles et j'adore être parent. » Les membres du casting enregistrent leur voix tous ensemble. Bill Fagerbakie déclare que ce fonctionnement améliore sa performance d'acteur de doublage car il y a quelque chose d'incroyable et d'unique lorsque les gens travaillent ensemble. Bill Fagerbakie s'inspire de l'actrice Shelley Winters pour traduire le comportement de Patrick lorsqu'il l'est affamé. Bill Fagerbakie est parfois comparé à son personnage de Patrick. Son collègue Tom Kenny déclare que « Bill est un type imposant, le monde est presque trop petit pour lui, c'est une force de la nature comme Patrick. » Le scénariste Jay Lander décrivant Bill Fagerbakie en train d'enregistrer dans le studio déclare « Bill est l'artiste le plus sérieux que j'ai vu dans la cabine. Il pose toujours des questions et essaye réellement de se mettre dans la peau de Patrick. » Un autre scénariste, Kent Osborne, dit de Bill Fagerbakie que c'est un type imposant et qu'il joue Patrick tellement bien. Il est simplement ce type impressionnant qui traîne lourdement les pieds. Bill Fagerbakie ajoute « Je suis maladroit, je suis loufoque, je me trompe tout le temps. Je suppose que je ressemble beaucoup à Patrick. » Chapitre 3 Accueil Partie 1 Critique Les critiques concernant le personnage de Patrick de la part des professionnels et des adeptes de la série sont généralement positives. Dans sa critique sur le DVD de la première saison, Bill Treadway de DVD Verdict décrit Patrick comme l'idiot du village qui donne parfois de très mauvais conseils à Bob l'Éponge mais qui est un ami fidèle, ce qui est assez rare de nos jours. Il ajoute « Patrick est la définition de la stupidité et ses singeries vous feront rire aux éclats. » Dans une critique publiée en 2007 dans le New York Times, Peter Kipnews déclare Patrick est un personnage populaire et les derniers épisodes montrent pourquoi. Il fait preuve d'un enthousiasme sans faille, d'une fidélité touchante et il n'est absolument jamais découragé par ses limites intellectuelles. Doublé d'une manière tellement hilarante par Bill Fagerbaki, il n'est pas une simple création comique attachante mais un modèle pour tout le monde en ce qui concerne les rôles d'idiot. Nancy Basile du site about.com pense que Patrick est un des personnages les plus stupides de Bob l'Éponge. Dans sa critique du DVD de SpongeBob and Friends Patrick Scrapance, une compilation d'épisodes de Bob l'Éponge centrée sur Patrick, Nancy Basile déclare que les épisodes inclus sont hilarants. Ce ne sont pas seulement les meilleurs épisodes de Patrick mais aussi quelques-uns des épisodes incontournables de la série. Elle considère le déguisement comme le meilleur épisode de Patrick et elle ajoute qu'elle a été insouciante en n'incluant pas cet épisode dans sa liste des dix meilleurs épisodes de Bob l'Éponge. Elle cite ensuite la scène qu'elle préfère dans l'épisode. Patrick n'arrive pas à lire le numéro de la table de M. Krabs. Il dit « Un bâton comme ça, un bâton comme ça » et M. Krabs répond « Ça fait sept, Patricia. » Les Kids' Choice Awards, une cérémonie de remise de prix annuel présentée par Michel Odeon, créée de nouvelles catégories en 2014, dont celle du meilleur compagnon animal d'animation. Patrick remporte le prix face à « Péry l'ornithorync » de Phineas and Ferb, à « Sparky » de « Mes parrain son magique » et à « Waddles » de « Souvenir de Gravity Falls ». Partie 2 Controverse En 2002, la popularité de la série au sein de la communauté homosexuelle grandit, si bien que selon BBC Online, ils adoptent la série. Le Wall Street Journal pose également des questions sur Bob l'Éponge et Patrick qui soulignent la popularité de la série chez les homosexuels. En réponse à l'article, Tom Kenny déclare que, pour lui, cette insinuation est une interprétation. Il ajoute « J'ai entendu dire que les téléspectateurs homosexuels apprécient la série, tout comme des étudiants, des parents ou des enfants l'aiment également. Je pense que c'est plutôt idiot d'écrire un article entier à ce propos. Je ne pense pas qu'on ait affaire à une série pour les homosexuels, c'est une série pour les êtres humains. Tout le monde est bienvenu. Une vidéo promotionnelle de 2005 dans laquelle Bob l'Éponge encourage la diversité et la tolérance est critiquée par deux groupes américains de chrétiens évangéliques, notamment Focus on the Family, car pour eux, le personnage de Bob est montré en tant qu'avocat de l'homosexualité, alors que la vidéo ne contient aucune référence au sexe, ni à un mode de vie ou à une identité sexuelle. Cet incident amène de nombreuses personnes à se demander si Bob l'Éponge, son meilleur ami Patrick et le reste des personnages de la série sont homosexuels ou pas. Après de telles spéculations, Stephen Hillenburg affirme que la préférence sexuelle des personnages n'a jamais été évoquée lors de la création de la série. Il règle le problème en précisant Tom Kenny et d'autres membres de l'équipe de la série sont choqués et surpris qu'une telle question ait pu se poser. Derek Draymond, le directeur de la création de la série jusqu'en 2004, déclare Si Bob l'Éponge tient la main de Patrick, c'est parce que c'est son meilleur ami et qu'il l'aime. Je pense que tout cela fait partie d'un ensemble plus grave visant à stigmatiser les personnes homosexuelles. Le fondateur de Focus on the Family, James Dobson, déclare plus tard que ses remarques avaient été sorties de leur contexte et que ses plaintes initiales ne concernaient pas Bob l'Éponge ni aucun des personnages de la série, mais l'organisation qui est à l'origine de la vidéo pollinique, la We Are Family Foundation. James Dobson remarque également que cette association a posté des éléments pro-homosexuels sur son site web avant de les retirer. Le théoricien queer Jeffrey P. Dennis, auteur de l'article The Same Thing We Do Every Night, Signifying Same-Sex Desire in Television Cartoons, soutient que Bob l'Éponge et Sandy ne sont pas amoureux tout en ajoutant qu'il pense que Bob et Patrick sont liés par une intensité sans doute érotique. Il remarque que les deux personnages ne sont pas constamment représentés comme des partenaires romantiques, notamment car ils vivent séparément et qu'ils fréquentent des groupes d'amis distincts, mais il prétend que dans la série, la possibilité d'un désir entre personnages de même sexe n'est jamais exclue. Martin Goodman d'Animation World Magazine qualifie les remarques de Jeffrey Dennis sur la relation entre Bob et Patrick d'intéressantes. Chapitre 4 Produits dérivés Patrick apparaît dans plusieurs produits dérivés de la série Bob l'Éponge, comme des jeux de société, des bandes dessinées, des portes-clés, des peluches, des cartes à collectionner ou encore des jeux vidéo. Patrick tient un rôle majeur dans Bob l'Éponge, le film, le premier long-métrage adapté de la série. Le film sort le 19 novembre 2004 et s'avère être un succès international rapportant plus de 140 millions de dollars. Une suite, Bob l'Éponge le film Un héros sort de l'eau, sort le 6 février 2015 et présente Patrick et plusieurs autres personnages en trois dimensions dans les passages en prise de vue réelle. Le groupe devient une équipe semblable aux Avengers et Patrick se transforme en Mister Superbeau Gosse. En 2009, l'acteur britannique John Freaker interprète le rôle de Patrick dans l'adaptation en comédie musicale de l'épisode de la troisième saison, L'Éponge volante. John Freaker ainsi que la comédie musicale en elle-même reçoivent des critiques généralement positives. Gordon Barr et Roger Domeneghetti du magazine Evening Chronicle décrivent le spectacle comme une débauche stupide de couleurs, comme on pouvait s'attendre de la part d'une adaptation d'une série télévisée d'animation, alors que Vivée Hardwick de The Northern Echo déclare que John Freaker et Martin Johnston, l'acteur qui interprète M. Krabs, remportent le concours du plus grand costume. Une critique du Chichester Observer écrit que John Freaker est dans son élément, dans la peau du simple d'esprit mais adorable, Patrick Étoile de Mer. Le personnage de Patrick est devenu viral sur Internet sous la forme de mèmes ou d'images macro. Une image tirée du film montrant Patrick estomaqué, la bouche béante et les yeux écarquillés a inspiré de nombreux YouTubeurs pour créer une représentation de l'expression de Patrick utilisant plusieurs filtres différents. À la suite de cela, un utilisateur de YouTube a posté en ligne une vidéo dans laquelle Patrick réagit au single du chanteur canadien Justin Bieber, Baby. Le mème, intitulé Surprised Patrick, commence à se disséminer à travers la toile et une des premières images est postée sur Reddit par Shoney O.C. avant d'être intégrée dans la collection de mèmes I can have cheeseburger. Des sites web humoristiques comme Byte TV, College Humor, Mashable et Smosh publient alors leur propre liste ou compilation des meilleures utilisations de Surprise Patrick, affirmant sa popularité. Nena Prakash de Mashable explique. Depuis des années, Patrick étoile de mer aide à maintenir Bikini Bottom pendant que Bob l'éponge fait sauter des burgers au crape croustillant. Mais c'est maintenant le temps pour Patrick de sortir de dessous son rocher pour s'asseoir sur son trône du mème royal, car il est une étoile de mer du net. Un autre mème populaire, basé sur le personnage, est l'image macro Push it somewhere else, Patrick, qui est tirée d'une scène de l'épisode de la deuxième saison, Le lombrique géant, dans laquelle Patrick propose que la ville devrait se déplacer afin qu'elle puisse lutter contre un lombrique géant venu d'Alaska. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Patrick Starr. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html slash fdl slash fdl slash fdl str slash fdl slash fdl slash fdl slash fdl Sous-titrage FR ?